Pour écrire une chanson, un bon point de départ, c'est de commencer par sa progression d'accords, c'est-à-dire de trouver plusieurs accords qui s'enchaînent ensemble de façon cohérente et harmonieuse. Alors bien sûr, ce n'est pas la seule façon de faire, il existe autant de façons de créer des chansons qu'il y a de personnes qui en créent, mais l'avantage de commencer par la progression d'accords, c'est que ça donne un cadre. Parce qu'une fois que vous avez votre progression, derrière, vous pouvez vous inspirer de sa sonorité pour créer la mélodie principale du morceau. Ok, super, mais comment est-ce qu'on fait pour trouver une progression d'accords ? La méthode intuitive, c'est de prendre son instrument, d'enchaîner dessus différents accords jusqu'à trouver une combinaison sympa. Alors cette méthode, elle fonctionne très bien, mais elle a aussi ses limites. Déjà parce qu'en cherchant un tâton, ça peut prendre un certain temps avant de trouver quelque chose qui nous plaise, et ensuite parce qu'à la longue, le risque, c'est de toujours retomber sur les mêmes accords. Du coup, comment est-ce qu'on fait ? Et bien c'est là que l'harmonie entre en jeu. Parce qu'il existe plein de techniques pour vous aider à trouver des progressions d'accords. Et dans cette vidéo, je vais justement vous présenter celle qui est la plus utilisée par les compositeurs. Salut les amis, ici Alex de Composer sa musique.fr, le site qui rend accessible à tous la compo, mais aussi le solfège et l'harmonie. Et oui, j'ai changé mon slogan parce que je trouve qu'il colle mieux à la direction où va prendre la chaîne. Mais vous savez ce qui ne change pas ? C'est le cadeau que j'ai pour vous. Si vous voulez apprendre le solfège, vous pouvez télécharger sans plus tarder mon petit guide gratuit, L'Essentiel du Solfège. En seulement 7 chapitres, il va vous présenter les bases de la discipline. Vous allez trouver son lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Alors, la première étape pour créer une progression d'accords, ça va être de prendre une gamme. Parmi toutes les gammes qui existent, on va pouvoir les classer en deux grandes catégories. On a les gammes majeures d'un côté et les gammes mineures de l'autre. Chaque gamme possède sa propre sonorité caractéristique. A force, vous finirez par les entendre. Mais dans un premier temps, on ne va pas se prendre la tête, on va choisir notre gamme au hasard. Et pour que ce soit encore plus simple, je vous propose qu'on choisisse uniquement parmi les gammes majeures parce que c'est celles qui sont le plus répandues. Allez, par exemple, on va prendre la première gamme, la gamme de Sol majeur. En Sol majeur, on a un dièse à la clé qui est situé sur la note Fa. Du coup, la gamme va être constituée des notes Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol. Alors juste en dessous de la gamme, vous voyez que j'ai placé des numéros en chiffres romains. Ces numéros, c'est ce qu'on appelle des degrés et ils permettent de repérer la position des notes dans la gamme. Donc par exemple, en Sol majeur, le degré 1, ça correspond à la première note de la gamme, soit le Sol. Le degré 2, c'est la deuxième note de la gamme, donc le La, etc. Deuxième étape, on va harmoniser notre gamme. Harmoniser une gamme, ça veut dire créer à partir de chacune de ces notes un accord. Alors un accord, c'est au moins trois notes qui sont jouées simultanément. Donc pour chaque note de la gamme, pour créer l'accord, à chaque fois, on va devoir ajouter deux notes supplémentaires. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour savoir quelles sont ces notes à ajouter ? Pour ça, c'est très simple. On va se baser sur les notes de la gamme et on va piocher à chaque fois une note sur deux. Par exemple, à partir du Sol, pour trouver les deux autres notes de l'accord, eh bien on va prendre non pas la note suivante, mais celle d'encore d'après, le Si. Donc ça, c'est la deuxième note de l'accord. Et pour trouver la troisième note de l'accord rebelote, on part du Si et on prend non pas celle qui vient juste après, mais celle d'encore d'après, le Ré. Eh bien voilà, Sol, Si, Ré, ce sont les notes de mon accord. Un autre exemple ? Allez, on va construire l'accord à partir de la note La. Donc la deuxième note de l'accord, ça va être non pas celle-là, mais celle qui vient encore après, ici le Do. Et la troisième note de l'accord, ça va être non pas celle-ci, mais celle d'encore d'après, le Mi. Voilà, notre accord est constitué des notes La, Do et Mi. Et ainsi de suite, vous répétez l'opération pour toutes les autres notes de la gamme jusqu'à obtenir tous vos accords. Troisième étape, on va identifier les accords obtenus. Après harmonisation de la gamme, on obtient 7 accords différents. Alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir à quoi correspondent ces différents accords ? La première chose à savoir, c'est que la première note de l'accord lui donne son nom. Donc logiquement, puisqu'on a construit les accords à partir des notes de la gamme, les accords vont avoir pour nom les notes de la gamme. Par exemple, ici, la première note de l'accord, c'est la première note de la gamme. C'est un Sol, donc je sais que ça, ce sera un accord de Sol. Ici, la première note de l'accord, c'est un La. C'est la deuxième note de notre gamme, donc on sait que ce sera un accord de La. Ici, on a un Si, donc ce sera un accord de Si, et ainsi de suite. Ensuite, pour connaître la nature de ces accords, c'est-à-dire, est-ce qu'ils sont majeurs, mineurs ou autre chose ? C'est super facile, parce que la nature des accords qu'on obtient après harmonisation d'une gamme majeure, c'est toujours la même. C'est-à-dire que le premier accord de la gamme, il sera toujours majeur. Le deuxième accord, il sera toujours mineur. Le troisième, mineur. Le quatrième et le cinquième, majeur. Le sixième, mineur. Et le septième, diminué. Du coup, puisqu'on a d'un côté le nom des accords, et de l'autre, leur nature, on obtient l'identité de l'accord. Donc notre premier accord, ce sera un accord de Sol, majeur. Notre deuxième accord, un accord de La, mineur. Troisième accord, Si, mineur. Quatrième accord, Do, majeur. Cinquième accord, Ré, majeur. Sixième accord, Mi, mineur. Et septième accord, Fa, dièse, diminué. Et vous voyez qu'encore une fois, j'ai placé sous la gamme harmonisée les degrés. C'est pour pouvoir identifier facilement la position des différents accords. Donc ici, l'accord de degré 1, c'est le premier accord de la gamme, c'est-à-dire l'accord de Sol, majeur. L'accord de degré 2, c'est le deuxième accord de la gamme, donc l'accord de La, mineur, etc. Quatrième étape, ça va être de mettre votre plus gros pouce bleu sur la vidéo. Pour soutenir mon travail, de vous abonner à la chaîne Composer sa musique, et d'activer la cloche des notifications. Je compte sur vous pour qu'on fasse péter ensemble la chaîne. Comme ça, on va répandre la bonne parole. On va prêcher la musique pour la rendre accessible à tous. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que, si vous voulez apprendre le solfège, j'ai créé toute une formation en ligne sur le sujet, la formation Solfège pratique. Dans cette formation, on part vraiment de zéro, et on couvre un à un tous les concepts de la théorie musicale. La lecture de notes, le rythme, les intervalles, les gammes, les accords, etc. Depuis sa création, elle a été suivie par plus de 1000 musiciens, qui ont tous réalisé de gros progrès. Donc si vous aussi, vous voulez enfin comprendre le fonctionnement de la musique, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous trouverez toutes les informations concernant cette formation dans la description de la vidéo. Allez, quatrième étape, on rentre dans le vif du sujet. On va créer la progression d'accords. On va partir sur la composition d'une progression à quatre accords, parce que c'est le standard. À ce stade, puisque tous les accords qu'on a obtenus, ils sont issus de la même gamme, vous pouvez être à peu près sûr que, si vous les combinez ensemble, ça va bien sonner. Mais pour être absolument certain que ce soit le cas, on va ajouter trois règles. La première règle, c'est qu'on va éviter d'utiliser l'accord diminué dans notre progression. Donc dans notre exemple, on va éviter d'utiliser l'accord de fa dièse diminué. Pourquoi ? Parce que cet accord, il a une sonorité qui est très tendue. Du coup, il va être assez difficile à marier avec les autres. Mais si vous voulez, je peux vous faire une vidéo où je vous explique en détail comment utiliser l'accord diminué. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Deuxième règle, on va commencer la progression par l'accord de degré 1. Donc dans notre exemple, on va commencer notre progression par l'accord de sol majeur. Tout simplement parce que l'accord de degré 1, il établit la tonalité, donc c'est logique de commencer par là. Et enfin, la troisième règle, c'est qu'on va terminer notre progression soit par l'accord de degré 4, soit par l'accord de degré 5. Dans notre exemple, ça donne soit l'accord de 2 majeur, soit l'accord de ré majeur. Pourquoi ces accords en particulier ? Parce qu'ils génèrent une légère tension à l'oreille lorsqu'ils sont joués. Et cette tension, elle est ensuite résolue par l'accord de degré 1. Du coup, grâce à ça, puisque notre progression, elle commence justement par l'accord de degré 1, on va pouvoir la faire boucler pour qu'elle puisse se répéter toujours de manière satisfaisante. Et pour le reste, vous faites comme vous voulez. A vous de piocher selon votre inspiration les accords qui vous plaisent pour compléter la progression. Je vous montre ça tout de suite. Hop là ! Par exemple, après mon accord de sol majeur, personnellement, j'ai choisi d'utiliser l'accord de degré 4, do majeur, pour le deuxième accord de la progression. Pour le troisième accord, j'ai pris l'accord de degré 6, mi mineur. Et pour le quatrième et dernier accord, j'ai pris l'accord de degré 5, ré majeur. Du coup, ma progression dans son ensemble, ça donne sol majeur, do majeur, mi mineur et ré majeur. Et vous allez voir que si j'applique une petite rythmique à tout ça, bah tout de suite, ça va bien sonner. Vous avez vu ? C'est plutôt sympa ! Est-ce que vous voulez un autre exemple ? Allez, bah du coup, je vous propose qu'on se fasse un exemple dans une autre tonalité, et on peut se créer une progression d'accord dans la tonalité de, allez, 6 bémols majeur. J'ai regardé rapidement dans mon petit guide essentiel du solfège, et j'ai vu qu'en 6 bémols majeur, on avait 2 bémols à la clé, et ces bémols, ils sont sur les notes 6 et mi. Du coup, on en déduit que la gamme est composée des notes 6 bémols, do, ré, mi bémol, fa, sol, la, si bémol. Ensuite, on harmonise la gamme, on crée à partir de chacune de ces notes un accord. Donc pour ça, vous le savez, j'ai pris à chaque fois une note sur deux. Donc à partir du si bémol, j'ai pris le ré, puis le fa, hop, ça m'a donné mon premier accord. À partir du do, j'ai pris le mi bémol, puis le sol, et ainsi de suite. J'ai répété l'opération pour obtenir tous mes accords. Et enfin, pour terminer, il ne nous reste plus qu'à identifier les accords qu'on vient d'obtenir. Donc pour ça, c'est très simple. On va prendre d'un côté le nom des accords, qui correspond au nom des notes de la gamme. Donc ça va nous donner si bémol pour le premier, do pour le deuxième, ré, mi bémol, fa, sol et la. Et de l'autre côté, on va prendre la nature des accords, qui est, je le rappelle, toujours la même. Donc le premier accord d'une gamme majeure, il est toujours majeur. Le deuxième mineur, troisième mineur, quatrième et cinquième majeur, sixième mineur et septième diminué. Et enfin, pour avoir l'identité de l'accord, il ne nous reste plus qu'à combiner ces deux éléments. Donc l'accord de degré 1 de la gamme de si bémol majeur, c'est l'accord de si bémol majeur. L'accord de degré 2, c'est l'accord de do mineur. Accord de degré 3, ré mineur. Degré 4, mi bémol majeur. Degré 5, fa majeur. Degré 6, sol mineur. Et enfin, accord de degré 7, la diminuer. Maintenant qu'on a notre 7 accords, on va pouvoir créer notre progression. Pour être absolument certain que ça sonne, vous connaissez la chanson, on va éviter l'accord diminué. On commence la progression par l'accord de degré 1, si bémol majeur. Et on la finit, soit par l'accord de degré 4, mi bémol majeur, soit par l'accord de degré 5, fa majeur. Et pour le reste, vous faites comme vous voulez. Par exemple, après l'accord de degré 1, si bémol majeur. Perso, j'ai choisi l'accord de degré 6, sol mineur. Ensuite, j'ai pris l'accord de degré 2, do mineur. Et pour terminer, j'ai pris l'accord de degré 4, mi bémol majeur. Encore une fois, j'applique une petite rythmique. Et vous allez voir, ça va rendre un petit truc assez sympa. Et bien voilà les amis, maintenant, vous avez tout ce qu'il faut pour créer de belles progressions d'accords. Alors, surtout, n'oubliez pas que tout ce que j'ai présenté dans cette vidéo, c'est pas des règles absolues. C'est juste des indications qui sont là pour vous aider à vous lancer et à vous amuser tout de suite. Du coup, vous n'êtes pas obligé de commencer votre progression par l'accord de degré 1. Et vous pouvez très bien la terminer par autre chose que l'accord de degré 4 ou 5. Retenez bien qu'en musique, tout est possible. Tant que vous trouvez que ça sonne bien à l'oreille, c'est le principal. Vous remarquerez aussi que dans cette vidéo, on a seulement utilisé les accords qui proviennent de la tonalité. Mais, c'est complètement possible d'intégrer dans une progression des accords qui sont étrangers à la tonalité. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Je vais vous le montrer dans la prochaine vidéo. Donc surtout, soyez sûr d'être bien abonné à la chaîne. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501